Monsieur Bardet de Mendouche, bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Alors les cours du pétrole sur une tendance haussière, des records de prix jamais égalés auparavant. Les tensions géopolitiques constituent le principal facteur de cette hausse potentielle de ces derniers jours du prix du Paris. Monsieur Mendouche. Oui, absolument. En fait, il n'y a pas que les tensions géopolitiques de manière historique et traditionnelle. On a constaté que la période de printemps, il y a une augmentation du prix qui est due à l'augmentation de la demande. Laquelle demande s'exprime durant la période d'été? Je précise que lorsqu'on donne un prix du baril aujourd'hui, c'est des contrats à terme, c'est-à-dire d'ici un mois à deux mois que le prix va être appliqué. Donc, en été, 70% du pétrole est utilisé pour la fabrication des carburants, notamment les essentiels du diesel. Et donc, en été, c'est une période de vacances, c'est une période de mobilité. Les moyens de transport terrestres, maritimes, aériens, utilisent beaucoup. Et donc, la demande augmente. Automatiquement, le prix augmente. Ça, dans une conjoncture stable. Maintenant, nous, on appelle ça les fondamentaux. Donc, dans les fondamentaux, nous avons les facteurs qui agissent sur le prix. C'est l'offre, c'est la demande et c'est la valeur du dollar par rapport aux autres devises et notamment l'euro. Il y a des conditions conjoncturelles, telles que les crises, telles que les conflits, tel que tout ce qui a un aspect géostratégique. Et nous sommes dans cette situation. Il y a, bien entendu, avant la crise ou la guerre Israël à Gaza, qui a impacté également le prix du baril. Il y a des prévisions optimistes sur l'économie mondiale qui étaient prévues à la baisse. Et des indicateurs ont été réévalués à la hausse, notamment un taux de croissance de l'économie mondiale qui est tiré par la Chine, principalement l'Inde et les États-Unis, où les chiffres de croissance sont beaucoup plus optimistes. Et donc, automatiquement, la demande de pétrole est plus importante. Et automatiquement, il y a un impact sur le prix qui augmente. Donc, on a constaté, par exemple, que depuis le début de l'année, le prix du baril, le Brent, a gagné plus de 20% par rapport à l'année passée. L'année 2023 a été, je dirais, une année morose en matière de prix du baril, comparativement à l'année 2022, où la moyenne pour le Brent était de 103 dollars. L'année 2023, c'était une moyenne de 84 dollars. Et donc, on rappelle que pour l'année 2022, c'était la guerre Russie-Ukraine qui avait impacté positivement le prix du baril. L'autre facteur, ce sont les décisions prises par l'OPEC depuis déjà 2022, qui se sont poursuivies en 2023. La dernière réunion interministérielle, le comité de suivi, l'annonce a été faite que les 2,2 millions de barils de réduction allaient se poursuivre jusqu'à fin juin. Donc, cette quantité-là, elle est en diminution par rapport à l'offre et donc, automatiquement, elle a influé sur le prix du baril à la hausse. Mais est-ce qu'on peut considérer, parallèlement à ce que vous déclarez à l'instant, M. Breded-Mendouche, que la situation de guerre actuellement, avec la riposte de l'Iran contre l'entité sioniste, va encore faire augmenter les prix du baril, sachant que l'Iran est un grand producteur également des hydrocarbures, essentiellement de gaz, mais également le pétrole ? Absolument. L'Iran produit une capacité de production de 3,5 millions de barils par jour, mais comme ils sont soumis à l'embargo, la production a été réduite, donc ils ne sont pas autorisés à exporter. Donc, il y a une petite quantité qui est permise à l'exportation. Effectivement, les frappes de l'Iran hier sur Israël, à peu près d'après les informations, 200 entre drones et missiles, cela a impacté de 0,5 dollars à la hausse le prix du baril, c'était 91,5, aujourd'hui c'est 95. Je parle pour le Brent, bien entendu, et je donnerai aussi l'information que le pétrole algérien, qui est un pétrole de très bonne qualité, donc qui est le Sahara Brent, léger, très apprécié par les raffineurs, il faut rajouter au prix du Brent entre 3 et 5 dollars selon l'offre et la demande. Cette situation, si elle perdure, bien entendu, le prix va nettement augmenter. Maintenant, on se base sur les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, d'il y a à peu près 15 jours, qui prévoyait un baril d'ici à la fin de l'année, qui tournait autour de 92 à 95 dollars. Les deux banques, Morgan Stanley, américaine, et Goldman Sachs, qui financent des sociétés pétrolières, et qui gèrent des actifs pétroliers, estiment que le baril d'ici à la fin de l'année sera de 100 dollars. Cette prévision a été faite avant ces frappes-là. Donc, ils ont bien nuancé, les analystes de ces deux banques américaines, avaient dit ceci en ne tenant pas compte d'une possible évolution de crise au niveau du Moyen-Orient. Mais parallèlement à cela, M. Bardet-Mendouche, est-ce qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire des perspectives de perturbation de l'offre du pétrole sur les marchés mondiaux, puisque beaucoup disent que les quantités annoncées par les Américains en matière de production de gaz, de schiste, se sont révélées en deçà des prévisions ? Absolument. Les États-Unis produisaient, c'était le premier producteur, avec autour de 13 millions de barils par jour. Il y a eu durant ces deux, trois derniers mois, une réduction de cette production. Bon, il faut le savoir qu'au niveau des États-Unis, à peu près 60% de cette production provient du pétrole de schiste. Sans parler du gaz de schiste. Est-ce que c'est dû à un problème de financement ? Parce que là-bas, il n'y a pas que les grosses compagnies pétrolières, telles que Exxon, Mobile et Chevron. Il y a aussi presque une cinquantaine de moyennes compagnies qui investissent et qui ont besoin de financement. Donc la Federal Bank, c'est-à-dire qui est la banque centrale américaine, a relevé les taux. Et donc ces sociétés pétrolières moyennes ont des difficultés à avoir des crédits pour financer ces opérations de forage et de production. Est-ce que cette situation va se régler dans les mois à venir ou pas ? On n'en sait rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a les élections au niveau des États-Unis. Donc les démocrates qui sont actuellement au pouvoir, ils font tout pour faire baisser l'inflation aux États-Unis, qui est tiré essentiellement par l'énergie plus forte. Et les citoyens américains sont mécontents de payer un carburant plus cher. Et donc les démocrates font tout leur possible pour aller vers une baisse du prix du baril. Donc le constat qu'on peut faire en tant qu'analyste, c'est qu'on a deux analyses. Les experts de l'OPEC+, qui estiment que sur l'année 2024, la consommation mondiale par jour se situera autour de 104,5 millions de barils jour. Donc une demande supplémentaire. L'AIE, qui est une organisation qui défend les consommateurs et pas les producteurs, elle estime qu'elle se situera autour de 100 à 102. Ça veut dire qu'il y a déjà, dans le meilleur des cas, 2,5 millions de barils par jour de différence. Mais cette tendance haussière, est-ce qu'elle va se maintenir sur l'année ? Ou alors elle est juste conjoncturelle en fonction, bien sûr, des paramètres que vous avez donnés ? Elle va se maintenir durant l'année, ça c'est certain, parce que l'ensemble... L'offre est moindre ? L'offre est moindre d'une part, et aussi l'un des paramètres fondamentaux qui est la demande, elle est tirée par les taux de croissance optimistes des trois principaux consommateurs, qui sont l'Inde, la Chine et les États-Unis. Donc lorsque l'économie se porte bien, la demande est automatiquement tirée vers le haut, et ça agit automatiquement sur les prix. Mais avec cette relance de la croissance mondiale, est-ce que cette demande va encore augmenter davantage pour les mois à venir ? Absolument. Avec l'arrivée de l'été ? La demande va augmenter, et ça coïncide aussi avec l'été, qui est une période de grande consommation due, comme je l'avais dit auparavant, à une grande mobilité, et à une utilisation de tous les modes de transport, notamment terrestres par les voitures, notamment aériens par les avions. Il y a un autre facteur aussi qu'il faut prendre en considération, le problème de la mer Rouge, où les bateaux sont obligés de faire un détour et d'avoir plus de temps, plus de distance. Donc il y a une consommation plus importante de diesel, de gasoil. Donc automatiquement la demande est plus importante, la quantité étant plus importante. Ça aussi, ça a été un facteur qui s'est rajouté aux autres facteurs précédemment annoncés. Ce que nous ne savons pas pour le moment, et qui peuvent influer, à mon sens, au-delà des 100 dollars prévus déjà, d'ici à la fin de l'année, c'est ce conflit Iran-Israël, va-t-il continuer dans le temps, ou va-t-il cesser ? Dans l'hypothèse où il continue, on peut s'attendre à un prix qui va aller au-delà de 105-110 dollars, dans le cas où ça va cesser, ça va se maintenir selon l'ensemble des analystes, y compris des analystes de la plus grande banque américaine, qui est la Bank of America, qui sont autour de 100 dollars le baril. Mais certains annoncent que les prix vont se maintenir autour de 100 à 95 dollars le baril. Quel est votre commentaire par rapport à cette question ? Et est-ce que ça pourrait aussi aller en dessous de ce niveau pour les mois à venir, notamment pendant la période de juillet-août-septembre ? La période d'été dans les pays occidentaux, c'est de juin à septembre. Donc cette année, au niveau des États-Unis, il est prévu une grande consommation de carburant d'essence, essentiellement, due à une mobilité plus importante, selon les prévisions, des Américains qui vont utiliser beaucoup plus leur voiture pour aller en vacances, et donc une demande supplémentaire. À mon sens, et selon toutes les études que j'ai pu consulter, le baril sera au-delà de 95. Si on exclut la continuité de ce conflit Iran-Israël, il se maintiendra autour de 100 dollars. Ça, c'est plus que certain. Est-ce qu'on peut considérer aussi, partant de vos déclarations à l'instant, M. Bardet de Mendouche, que c'est une situation profitable à notre pays, puisque nous avons vu que la baisse du prix du baril a impacté fortement nos revenus en hydrocarbures ? Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question, même si on a compensé par le prix du gaz ? Absolument, il n'y a pas que nous. Il y a tous les pays producteurs de l'OPEC, et notamment le plus grand producteur qui est l'Arabie Saoudite, qui produit nettement plus que nous. Pour nous, on a un double avantage. Le premier, c'est que notre pétrole, comme je l'avais dit, est référencé Sahara Blend, donc il coûte plus cher. Il n'est plus demandé par l'industrie du raffinage. Ça, d'une part. D'autre part, nous tirons avantage de nos contrats gaziers à long terme. Et tous les contrats gaziers ont été renégociés à la hausse en 2021-2022. Donc ça correspondait à un prix de gaz élevé dû à la guerre Russie-Ukraine. Et donc la clause de révision de prix, elle se base sur les paramètres de coût de production et sur le paramètre du prix marché spot. Et donc nous avons eu la chance d'avoir eu en 2022 un prix du marché spot gaz qui s'est élevé au mois d'août 2022 autour de 300 dollars le mégawatt-heure. Donc comme dans la formule de prix de nos contrats à long terme, il y a une indexation du prix du gaz sur celui du pétrole. Donc automatiquement, lorsque le prix du baril augmente, il y a le prix du gaz qui augmente. Donc il y a un double effet, un meilleur prix pour le baril de pétrole et aussi de meilleures recettes pour les contrats gaziers à long terme. Alors M. Borden-Mendouche, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport bien sûr à la hausse des cours du pétrole sur les marchés mondiaux générés par plusieurs facteurs. Vous les avez cités dans la première partie de l'invité de la rédaction. Est-ce que cette tendance va se maintenir ou non ? Bien sûr, cela est dépendant entre autres de la guerre actuellement au niveau de la région du Moyen-Orient avec bien sûr la riposte iranienne contre l'entité sioniste. Il y a aussi la forte demande pendant la période de l'été. D'ailleurs, les pronostics des experts annoncent des prix qui pourraient avoisiner bien sûr les 100 dollars cet été, comme il pourrait atteindre aussi les 105 voire les 110 dollars le baril. Si la tension géopolitique actuelle se maintient avec bien sûr l'Iran qui a riposté contre l'entité sioniste. On a parlé bien sûr des perspectives pour l'Algérie pour se maintenir puisque nous avons vu aujourd'hui que cette tendance haussière profite à notre pays par rapport à notre baril du pétrole. Sonatraq en horizon 2024-2028 va investir l'équivalent de 50 milliards de dollars dont la plus grosse partie va aller vers l'exploration. Il faut maintenir cette exploration impérativement avec les partenaires étrangers puisque nous avons vu que beaucoup de partenaires étrangers sont intéressés aujourd'hui d'investir en Algérie. Monsieur Bardet-Mendouche. Oui, absolument. Le plan quinquennal de Sonatraq de développement, il prévoit effectivement 50 milliards de dollars, donc réparti 70% dans l'amont pétrolier. Donc l'amont pétrolier comprend l'exploration, la production dans sa partie développement et également le transport par voie terrestre qui sont les oléoducs et les gazoducs. L'exploration est très importante. La Sonatraq consacre en effort propre, c'est-à-dire sur ses propres ressources, entre 1,5 à 2 milliards de dollars par an à travers sa filiale qui utilise les dernières techniques de 3D en sismique pour l'exploration. Et elle s'est concentrée dans ce qu'on appelle les zones matures, c'est-à-dire là où il y a les champs autour de Hassim Suoud, autour de Hassirmel, Aïna Minas, Berkine, etc. Pour la simple raison, c'est que 1, ça minimise les coûts de l'exploration, de la recherche et 2, ça donne l'opportunité en cas de découverte d'aller directement à une production, ce qu'on appelle en fast track, c'est-à-dire en un temps réduit entre le moment où on fait la découverte et le moment où on met le gisement en production de manière à augmenter la production. Donc ce délai, il est entre 3 et 4 ans. Et si c'est une zone éloignée où il n'y a pas les réseaux de raccordement, ça peut aller jusqu'à 8-10 ans. Ceci d'une part. D'autre part, nous avons constaté un intérêt ces deux dernières années par les partenaires de Sonatrac classiques, tels que Total Energy, par exemple, qui ont récemment signé un protocole d'accord sur le champ de Timmy Moon qui a été mis en production en 2018. C'est un champ gazier qui est en plein de développement. Total Energy est déjà présente dans le premier contrat. Et l'intérêt de ce nouveau partenariat vise à développer, c'est-à-dire à réaliser beaucoup de puits pour pouvoir produire plus de gaz au niveau de cette région. Parallèlement, la Sonatrac a également mis un programme de développement des découvertes qui ont été réalisées au niveau du périmètre de Tougourde, donc qui sont aussi bien du pétrole et du gaz. Et ceci est cohérent dans la stratégie de Sonatrac qui vise à augmenter la production de gaz à 140 milliards de mètres cubes sur l'année 2024 et également augmenter les réserves, renouveler plutôt les réserves de pétrole sur l'année en cours. Alors justement, par rapport à ce que vous déclariez, M. Mendouch, bien sûr, Sonatrac prévoit d'investir 50 milliards de dollars entre 2024 et 2028 avec bien sûr 70% de cette enveloppe dédiée à l'activité à manque qui permettra de développer l'exploration et de maintenir la production des gisements actuellement en production. Le déploiement à l'étranger, il est aussi important dans ce cadre de cet investissement. M. Mendouch, en Libye ? Absolument, absolument. Au Niger, au Mali ? Ça c'est à travers Cipex, donc c'est la partie Sonatrac dans sa stratégie à l'international. Et donc sa stratégie, elle existe déjà depuis plus d'une trentaine d'années. Seulement, ce que nous avons constaté, c'est que ces deux ou trois dernières années, il y a eu une intensification de cette stratégie d'aller à l'international. La Sonatrac, elle est présente en Libye. Il y a eu déjà deux forages, dont un est productif. Et le contrat a été signé au 14 janvier dernier ? Absolument, mais il y a eu ce qu'il y a eu en Libye, donc ça a été arrêté. Ensuite, il y a eu un avenant de prorogation de délai, c'est tout à fait normal. Donc là aussi, je précise que sur ce bloc-là, c'est une filiale de Sonatrac qui a fait les recherches, donc la partie exploration. C'est aussi une filiale de Sonatrac qui réalise le forage. Donc là aussi, c'est une valeur ajoutée, une plus-value. Et aussi, ça permet à la Sonatrac, vis-à-vis de ses partenariats à l'étranger, de montrer qu'elle a des capacités d'expertise, qu'elle a des moyens de réalisation dans ce qu'on appelle les services pétroliers, à savoir l'exploration et le forage. Également, elle est présente en Mauritanie, elle est présente également au Mozambique. Elle envisage également d'aller au Sénégal. Toute cette stratégie est orientée essentiellement vers l'Afrique, et notamment vers les pays africains qui ont eu des découvertes importantes ces dernières années. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Est-ce que Sonatrac pourrait aussi aller vers d'autres destinations pour l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz ? Notamment, par exemple, au niveau de la région la plus sollicité actuellement, c'est le Proche et Moyen-Orient. Parce que nous avons vu que même en situation de conflit, les compagnies pétrolières continuent de forer et d'explorer. Absolument. Et d'exploiter aussi. Absolument. Donc, vous savez, Cipex, qui est chargé de mettre en œuvre la stratégie à l'international de Sonatrac, elle fait des études d'opportunités, de risques. Il y a le risque politique, il y a le risque financier, il y a le risque de conflits éventuels. Et lorsqu'une compagnie... Mais cela n'empêche pas les compagnies d'être présentes sur les marchés mondiaux. Oui, c'est vrai. Mais il y a des études qui se font. Il y a des études qui se font. Donc, il y a également le côté, le cadre juridique de chaque pays, c'est-à-dire les lois, le code pétrolier qui est appliqué dans chaque pays. Donc, la Sonatrac, elle favorise d'abord ce qui l'arrange le plus après des études bien menées. Mais il y a eu déjà dans les années précédentes, il y a une trentaine d'années, il y a eu des approches qui ont été faites en Syrie, par exemple. Il y avait aussi des approches en Irak, par exemple. On pourrait reprendre le marché. Voilà. Retourner en Irak. Donc, il faut dire que l'Irak est le deuxième producteur de pétrole après l'Arabie Saoudite au niveau de la région. Donc, là aussi, cette possibilité existe. Et je dirais que là où peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, la Sonatrac est présente au Pérou dans le transport. Et donc, ce projet-là de partenariat, il ramène la Sonatrac entre 230 et 250 millions de dollars par an. Donc, c'est un projet aussi qui est appelé, ou plutôt la Sonatrac est appelée à intensifier ou à aller voir au niveau du Pérou ce qu'il y a de plus comme opportunité d'affaires. Allez, même au Venezuela, être plus offensif. Alors, vous avez, par exemple, aujourd'hui, nous avons vu les gains enregistrés par les compagnies pétrolières. Malgré les situations de tension et de conflit, elles continuent à enregistrer des gains importants. Vous avez les cinq plus grands groupes pétroliers à travers le monde. Bien sûr, vous avez Total, ExxonMobil, vous avez Chevron, vous avez BP Echel qui cumulent à eux seuls 153 milliards de dollars de bénéfices. Alors, justement, par rapport à cette question précisément, c'est ce qui intéresse aujourd'hui, par exemple, ces compagnies pétrolières au niveau de la région proche et Moyen-Orient. C'est le pétrole et le gaz essentiellement, puisqu'ils sont fortement présents au niveau de ces régions. Ils ne comptent pas la quitter de si tôt. Absolument. Je pense que vous le savez, ces compagnies que vous avez citées sont des compagnies privées, donc des actionnaires privés. Les actionnaires privés sont beaucoup plus intéressés par le profit que par autre chose. Il faut aussi savoir que celle qui a dégagé le plus, c'est une compagnie publique qui est la Ramco, qui est la plus grande compagnie au monde public. Donc, la plus grande compagnie au monde privé, c'est ExxonMobil qui a fait un contrat avec son attraque l'année passée. Il y a également... Ils ont réalisé des gains importants au détriment même de l'environnement. Exact. Enfin, vous savez, l'industrie pétrolière et gazière de manière générale, c'est une industrie polluante. Mais il y a des méthodes, il y a des ingénieurs en HSE, c'est-à-dire en santé, sécurité, environnement, qui travaillent selon des normes internationales et qui font tout pour polluer le moins possible l'environnement. Les autres industries polluent également. On n'en parle pas, mais il y a d'autres industries chimiques, pétrochimiques qui aussi polluent l'environnement. Il y a la consommation aussi du charbon. La consommation de charbon, le charbon pollue beaucoup plus. L'Allemagne a repris la consommation du charbon. L'Allemagne, la Chine, la France qui a aussi réouvert parce qu'il n'y avait pas suffisamment de gaz. Même ses sites nucléaires. Ses sites nucléaires, etc. Je donnerai l'information pourquoi les sociétés, ces sociétés, notamment américaines, sont intéressées par la région Moyen-Orient, notamment l'Irak, le pétrole, parce que la plus-value, la marge bénéficiaire dans ce qu'on appelle nous en tant que spécialistes pétroliers, le liquide, on gagne beaucoup plus dans le liquide que dans le gaz. C'est-à-dire la marge bénéficiaire est nettement plus importante dans le pétrole que dans le gaz. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus intéressés par ça. C'est pour ça qu'il y a une découverte de nouveaux gisements au niveau de la Méditerranée orientale qui concerne bien sûr la région de Raza. Oui, à mon sens, le conflit qu'il y a au niveau de Raza est beaucoup plus dû à la découverte de gaz dans les champs, ce qu'on appelle Marina 1 et Marina 2. Et d'ailleurs, Israël a signé avec deux ou trois autres compagnies. Ils sont en train de faire des recherches dans cette zone-là. Avec les Américains également. Absolument. Encouragés par la découverte de l'Égypte, toujours dans la mer orientale, comme vous l'avez si bien dit, du grand champ de Zohr, de gaz. Et l'Égypte aussi vient de découvrir récemment un autre champ gazier. Et donc là, ça donne, ça booste un petit peu les compagnies à aller dans ces zones-là. Et bien entendu, c'est pour cela qu'il y a ce genre de conflit. Et lorsqu'il y a eu l'attaque des Américains en Irak, c'était beaucoup plus pour le pétrole, pour leurs grandes réserves de pétrole. Même principe pour la Libye, pour la France ? Oui, beaucoup plus que nous, bien entendu, parce qu'ils ont des réserves plus importantes. Même principe pour la Syrie qui voulait se rapprocher de là aussi. La Syrie également. Et donc, il y a un lien entre ces conflits, ces crises et les ressources pétrolières et gazières dont dispose ces pays-là. Mais ces ressources pétrolières et gazières au niveau de cette région représentent pratiquement, pour ce qui est exploité, 40% des gisements à travers le monde, 70% bien sûr du potentiel. Elles réussissent aujourd'hui à alimenter pratiquement toutes les grandes industries à travers le monde ? À commencer par l'industrie américaine ? L'industrie américaine, elle est à travers la production américaine. La production américaine n'arrive pas à elle seule à satisfaire l'industrie américaine. Il ne faut pas oublier que, malgré qu'elle soit les premiers producteurs, mais aussi les premiers consommateurs dans le monde. Il y a la Chine aussi. La Chine a aussi, sur le premier trimestre, sur le janvier, février, mars, une moyenne de 15 millions de barils par jour. Parce que la Chine aussi a une économie très importante qui progresse et elle exporte beaucoup. Donc, c'est pour ces raisons-là. Mais l'OPEC+, maintenant, elle contrôle à peu près 45 à 50% des besoins mondiaux. Le reste, donc, ils ne sont pas structurés dans cette organisation. Et cette organisation a donné des résultats importants en matière de maintien d'un prix qui peut satisfaire les pays producteurs. Puisqu'ils peuvent agir sur l'offre en diminuant la production pour pouvoir permettre au prix de remonter. Alors que les autres, qui ne sont pas structurés dans cette organisation, produisent selon leurs besoins, selon leurs volontés, selon leurs capacités de production. Mais avec la hausse du baril actuellement, est-ce que l'Europe va connaître une crise beaucoup plus importante par rapport à son niveau de consommation ? Déjà, elle est en pleine crise. Ça, c'est certain. L'Europe va être la première région impactée. C'est l'Europe et à l'Europe et dans l'Europe, la première, c'est la France. Pour la sainte raison qu'ils ont déjà une inflation assez élevée. Le citoyen français va payer plus cher son essence, son litre d'essence. Ça va être autour de... Même la Grande-Bretagne connaît pratiquement la même situation. La même situation. L'Alma, la même situation, c'est la raison pour laquelle elle a repris le charme. Pour votre information, la Grande-Bretagne a augmenté de 5% le prix du gaz à partir de janvier. Le litre d'essence, il est autour de 1,1 pound, qui est à peu près 1,5 euro. Ça va renforcer l'inflation. Ça va encore revenir à l'inflation. Ce qui est attendu pour pouvoir influer sur l'inflation. Il est fort probable que notamment l'Allemagne et la France vont encore redémarrer leurs mines de charbon. fort possible pour pouvoir un petit peu compenser ces augmentations et faire baisser l'inflation. La France, là aussi, a un problème de dette interne qui est très, très important. C'est l'Europe qui connaît aujourd'hui le déclin. Le déclin. En termes de croissance. Je pense que l'Allemagne se sentira mieux que les autres. Mais la France, par rapport à l'Union Européenne, c'est la France qui, économiquement, est en train d'enregistrer des déclins sur le plan économique. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit qu'il ne faut pas aller vers l'augmentation de la production pour permettre, bien sûr, de laisser des quantités pour les générations futures. D'autant plus que le niveau de la production actuelle nous suffit largement pour subvenir à nos besoins. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question précisément, M. Bordet ? Je dirais à cet auditeur que ce que nous produisons actuellement, nous nous utilisons pour nos besoins. Aussi bien pour le gaz que le pétrole. Nous avons une autonomie pour le gaz d'ici avec les 4 500 milliards de mètres cubes de réserve en place prouvées et probables à peu près une quarantaine d'années encore. Mais l'augmentation interne augmente. Ça, c'est un problème. Ça, je dirais, c'est un problème. L'augmentation de la consommation intérieure évaluée par la CREG autour de 6 à 7 % par an. Ça, c'est un problème. À mon sens, c'est dû à un prix très bas. On paie notre gaz au niveau ménage domestique au un quart à peu près de son coût de production. Pour le pétrole, effectivement, on utilise dans nos raffineries. Il y a aussi une tendance à l'utilisation du GPL et les chiffres donnés par l'ARH. Je pense que c'est un million de véhicules qui sont convertis. Donc, ça, c'est une bonne chose parce que nous avons plus de gaz que de pétrole. Nous sommes un pays gazier, non un pays pétrolier. Et donc, tout ce qui est rebasculé... C'est le carburant depuis deux ans ? Pas du tout. Pas du tout. Depuis 2021 déjà. Ça, c'est une très bonne chose. On importe plus, voilà. On importe même. On exporte de l'essence. Donc, ça, il faut savoir. Voilà. On importait pour 2 milliards d'euros. Absolument. Tout ça, donc, va servir à d'autres axes de développement au niveau national. Et les générations futures, il n'y a pas de risque. Nous avons d'autres richesses. Nous avons d'autres ressources, notamment dans les terres rares, le lithium, le thorium, etc. Il n'y a aucune inquiétude pour les générations futures. Même en hydrocarbures, il y a d'autres possibilités. Puisque 80% du gisement des territoires n'a pas été encore totalement exploré. Mais alors, vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait aussi diversifier les investissements dans les hydrocarbures avec d'autres partenaires, de grands partenaires mondiaux aujourd'hui ? Puisque nous avons vu certains venir en Algérie et s'intéresser au marché algérien. C'est déjà fait. ExxonMobil, voilà. C'est déjà fait. Bon, ExxonMobil revient. Elle était déjà avant. Il y a une vingtaine d'années avant. Elle était déjà. Ce n'était pas cette appellation. C'était mobile. Donc, si ExxonMobil, qui est la plus grande compagnie privée au monde, revient en Algérie et a déjà signé en 2023 des accords avec la Sonatrac dans le domaine d'hydrocarbures, aussi bien pour le gaz que pour le pétrole, dans les développements, dans l'exploration. Ça va booster les autres ? Et il y a les traditionnels, les associés de Sonatrac qui existent déjà. Donc, Total Energy, le premier investisseur, c'est le groupe UNI. Ça, il faut le savoir. C'est des Italiens avec lesquels nous avons des alliances stratégiques, des contrats de long terme en matière de gaz pour les énergies renouvelables. Il y a aussi Statole, la norvégienne. Il y a aussi l'indonésienne. Il y a aussi Repsol, l'espagnol. Donc, les compagnies sont là, elles investissent et d'autres, ces autres compagnies reviennent et peut-être ça va drainer ou ça va attirer d'autres compagnies à venir investir dans un domaine minier qui reste encore à explorer. La transition énergétique, elle est incontournable aujourd'hui, M. Bardet-Mendouche. La question de l'auditeur, rapidement. Oui, le gouvernement a déjà la feuille de route. Il y a des projets solaires, c'est déjà mis en place. Il y a cinq stations qui sont mises en service. Il y a un travail qui se fait à l'horizon 2035. Il est prévu de passer dans le mix énergétique à 27% qui proviendra du solaire. Ça va économiser un peu la consommation de gaz pour les secteurs, notamment énergivores. L'agriculture, par exemple. Par exemple, dans pas mal de fermes, ils sont passés à l'énergie photovoltaïque, donc au solaire. Mais est-ce que les consommateurs pourraient aussi se transformer en producteurs ? Est-ce qu'il y a nécessité aujourd'hui d'adapter la loi en fonction du contexte actuel ? La loi sur l'électricité, M. Mendoche. La loi sur l'électricité, si j'ai bonne mémoire, le ministre de l'énergie avait déjà annoncé sa révision. Je citerai un cas d'un pays voisin qui est la Tunisie, où ils ont une incitation pour les citoyens. Donc l'État finance 50% de l'investissement lorsque quelqu'un a une maison individuelle. Donc les investissements en matière de photovoltaïque, l'État prend en charge 50%. C'est la même chose pour les conversions du gaz des véhicules. Je pense que si on va dans ce sens, beaucoup de citoyens vont être intéressés à s'équiper en photovoltaïque. Et l'excédent, le verser dans le réseau, c'est en elle. Mais il faut la loi, parce qu'il faut les prix, il faut des compteurs. Il faut le cadre juridique pour pouvoir aller... Et puis ça va créer de l'emploi et ça va créer aussi de la richesse. Absolument, PMI, PME, beaucoup de petites sociétés. Alors pourquoi ne pas investir dans le raffinage du pétrole brut pour avoir plus de plus-value et diminuer notre importation de produits dérivés ? On le fait, on a des raffineries de grandes capacités. Et on se satisfait, il y a une autosuffisance. Il y a la grande raffinerie de Hassim Saoud, où l'année passée, je pense, le président de la République a ordonné d'activer sa réalisation, qui vise non seulement pour la satisfaction des besoins de l'industrie au sud, des citoyens, mais aussi à l'exportation en direction de l'Afrique. Et c'est des capacités importantes de raffinage ? Oui, les capacités actuelles permettent pour l'essence d'avoir un excédent qui est exporté. Nous sommes en autosuffisance pour le gasoil, le diesel, mais avec la raffinerie, la future raffinerie de Hassim Saoud, même le diesel, il est possible d'exporter. Et bien sûr, nous avons aussi la raffinerie Augusta en Sicile, en Italie, qui est propriété également du groupe pétrolier Sonatrac. Mais celle-là, elle est destinée pour le marché européen, elle utilise du pétrole. Mais elle transforme notre pétrole ? Non, non, elle transforme le pétrole lourd, pas le pétrole léger. Le pétrole léger coûte plus cher, on préfère le vendre. M. Bardet-Mendouche, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. Merci beaucoup, merci. A bientôt, et ça arrête comme encore une fois. Bonjour.